Bonjour, aujourd'hui je te raconte l'histoire du roi Lyon. C'est une adaptation de Margot Over. Ces jours de fête dans la savane africaine, une foule d'animaux s'est rassemblée pour assister à un grand événement. La présentation du premier-né de Mufasa, le roi Lyon, et de son épouse Sarabi. Un sage et vieux babouin, nommé Rafiki, préside la cérémonie. Rafiki, mystérieux ermite de la terre des lions, est debout sur le rocher du lion. Il tient le lionceau bien haut pour que tous le voient. Les animaux s'en foutent de joie. Le lionceau, tenu si haut, est le futur roi de la terre des lions. Après la présentation, Mufasa part à la recherche de son frère cadet, Scar, qui a manqué la cérémonie exprès. Mufasa trouve Scar en train de faire enrager Zazou le Kalao, le premier ministre du roi. « Lâche-le, Scar ! » ordonne Mufasa. Puis, il demande à son frère pourquoi il n'a pas assisté à la cérémonie. Scar lui répond sèchement que si Simba n'était pas né, c'est lui qui aurait été le successeur du roi. Puis, voyant qu'il en a trop dit, Scar tourne les talons et s'en va. Les mois passent. Le lionceau, nommé Simba, devient beau et fort. Par un matin paisible, Simba est sur le rocher du lion avec son père, qui lui montre son futur royaume. « Qu'y a-t-il dans la terre ombragée là-bas ? » demande Simba, le regard tourné vers le nord. « Oh, cela ne fait pas partie de notre royaume, » explique Mufasa. « Tu ne dois jamais y aller. » Puis, le père enseigne à son fils qu'il est important d'être un bon roi. Un roi qui comprend que chaque animal a sa place dans le grand cycle de la vie. Plus tard, ce jour-là, avant que Zazu ne puisse intervenir, Simba persuade sa meilleure amie, Nala, d'entreprendre une aventure. Ils iraient tout juste au-delà de la frontière au nord, au lieu même où le père de Simba lui a interdit d'aller. « Oncle Scar m'a raconté qu'il y a là un cimetière d'éléphants, » dit-il sur un ton animé, tandis qu'il court côte à côte. Lorsque Simba et Nala atteignent enfin le cimetière mystérieux, trois hyènes galeuses et affamées surgissent. Scar les a envoyées aux trousses de Simba. « Le voilà, » dit Shenzi, chef du trio, en se léchant les babines. « C'est un roi digne d'un repas. » Les lionceaux réussissent à s'échapper, mais se retrouvent pris dans une carcasse d'éléphants. Tout à coup, le roi lion lui-même apparaît et vient au secours de Simba et de Nala. Ils poussent un grand rugissement et les hyènes s'enfuient. Hors de lui, le roi ordonne à Nala de rentrer avec Zazu. À la nuit tombée, Mufasa et Simba discutent. Simba dit à son père qu'il regrette de lui avoir désobéi. « Je voulais me montrer brave, » avoue-t-il. « On peut être brave sans courir après les ennuis, » observe son père. Mufasa apprend à Simba que les rois des temps passés l'observent du haut du ciel étoilé, prêt à le guider. Ce soir-là, Scar s'entretient avec les hyènes. Il est furieux. Elles ont laissé les lionceaux s'échapper. « On ne peut pas dire qu'ils étaient seuls, » dit Shenzi. « Que voulais-tu qu'on fasse ? Tu es Mufasa ? » « Précisément, dit Scar, il conseille aux hyènes de se préparer. Il allait y avoir des changements. » « Mufasa et son fils mourront, » continue Scar, « je serai roi et vous serez maître de la terre des lions. » Le lendemain, Scar attire Simba dans une gorge profonde, puis commande secrètement aux hyènes de déclencher une débandade. Soudain, des centaines de gnous se précipitent vers Simba. Mufasa arrive à la rescousse, mais le roi est entraîné dans la débandade. Mufasa réussit à grimper au mur escarpé de la gorge et appelle son frère. « Scar, au secours ! » « Vive le roi ! » répond le méchant Scar et il pousse son frère dans l'abîme. Le roi est mort. Quand Simba apprend la nouvelle, il a le cœur brisé. Il se sent coupable de la mort de son père. Scar lui dit qu'il ne lui reste qu'une chose à faire. « Va-t'en, Simba ! Disparais ! » Après cela, Scar ordonne aux hyènes de tuer Simba, mais le prince s'échappe. « Si jamais tu reviens, nous te tuerons ! » crient les hyènes à la silhouette qui disparaît. Simba s'élance vers des terres inconnues. Scar grimpe le rocher du lion et annonce que Mufasa et son fils sont morts. Tous les animaux pleurent le sort de leur Mufasa bien-aimé. Le féroce Scar se déclare roi et invite les hyènes dans la terre des lions. Simba traverse en courant la terre désertique jusqu'à s'épuiser. Dans le ciel, les vautours tournoient. Deux amis, une mangouste à l'esprit vif nommée Timon et un facochère nommé Pumba le sauve. Pumba veut aider le jeune lion. « C'est un lionceau, dit Pumba. Est-ce qu'on peut le garder ? » « Tu veux rire ? » crie Timon. « Les lions dévorent les bêtes comme nous. » Timon finit par avoir pitié de Simba et l'entraîne avec Pumba dans l'ombre de la jungle. Même si Simba se rétablit bien vite, il est malheureux, hanté par ses souvenirs. Timon et Pumba essaient de lui enseigner le Hakuna Matata ou la vie sans souci. « Oublie le passé, l'avenir, les responsabilités. Vis au jour le jour, l'encourage Timon. » Petit à petit, Simba accepte d'oublier le passé. Les années fuient et Simba grandit dans la jungle de Timon et de Pumba, la terre enchantée. Un jour, Simba vient sauver le pauvre Pumba des griffes d'une lionne. En repoussant le fauve, Simba se rend compte tout à coup que c'est Nala, son amie d'enfance. « Je te croyais mort, » dit Nala lorsqu'elle reconnaît Simba. « Ah, tu as tellement changé, » réplique Simba. En regardant Nala, Simba remarque combien ils ont changé tous les deux. Plus tard, au coucher du soleil, le couple fait une promenade romantique. Nala raconte à Simba que la vie dans la terre des lions, sous le règne de Scar, est devenue un cauchemar. « Je suis partie chercher de l'aide, » dit Nala. « Reste ici avec moi, » dit Simba doucement. « Juste nous deux. Ce qui compte, c'est nous deux. » Nala veut croire Simba, mais quelque chose ne va pas. « Il n'y a pas seulement nous deux, » insiste-t-elle. « Tu ne peux pas oublier les autres. » « Compte-t-il si peu pour toi et ta mère ? » « Si tu ne retournes pas, ils mourront tous de faim. » Simba réplique qu'il ne peut pas. Même s'il est l'héritier légitime, Simba croit toujours qu'il a causé la mort de son père. Comment peut-il oser se montrer dans la terre des lions ? Comme par enchantement, le vieux sage Rafiki apparaît ce soir-là au clair de lune et mène Simba vers un étang calme, loin dans la jungle. Soudain, Simba entend la voix de son père. Il contemple le ciel étoilé et le roi lion dit, « Tu vaux plus que ce que tu es devenu. Tu es mon fils et le seul vrai roi. À présent, tu dois prendre ta place dans le cycle de la vie. » L'apparition dans les étoiles s'affaiblit. « Ne me laisse pas ! » crie Simba. « Père ! » Mais l'image de Mufasa disparaît. Simba sait bien que son père a raison. Il est prêt à retrouver son royaume. Le lendemain, avant l'aube, Nala réveille Timon et Pumba. Elle leur dit qu'elle ne trouve pas Simba. Tout à coup, une voix étrange sort d'un arbre près de là. « Tu ne le trouveras pas ici. Le roi est de retour. C'est Rafiki. Cela dit, le babouin disparaît. » Nala sait que les paroles de Rafiki signifient que Simba est retourné, défié Scar. Son cœur lui dit aussi de suivre Simba vers la terre des lions. Au crépuscule, Simba arrive au rocher du lion. La terre qui l'entoure est desséchée et poussiéreuse. Des nuages orageux grondent dans le ciel obscur. Comme Simba s'approche, il voit Scar trépigné de rage. Des troupeaux entiers ont depuis longtemps quitté le pays et les lionnes n'ont plus rien à chasser. Dans sa grande fureur, Scar frappe Sarabi, la mère de Simba. Peu après, Simba confronte Scar. « Retire-toi, lui dit-il, ce royaume m'appartient. » Mais Scar n'est pas prêt à renoncer. Sournoisement, il fait reculer Simba jusqu'au bord du rocher du lion. Lorsque Scar voit l'occasion de pousser Simba dans le vide, il murmure. « J'ai un secret à te dire. C'est moi qui ai tué Mufasa. » Fou de rage, Simba bondit sur son oncle et le poursuit jusqu'au sommet du rocher. Scar crie à l'aide, mais Nala et les lionnes tiennent les hyènes à l'écart. Scar se rend compte qu'il a perdu et demande grâce. Lorsque Simba semble prêt à le relâcher, Scar se jette sur lui. Mais Simba s'échappe vite et Scar tombe du rocher. Le règne terrible de Scar est terminé. Après le combat, une pluie apaisante se met à tomber. Simba retrouve Nala et Sarabi. Pumba et Timon aussi qui sont venus l'aider. La paix revient sur la terre des lions et le cycle de la vie se complète qu'en est le premier rejeton de Nala et de Simba, le véritable roi lion. Le jour de la présentation, Rafiki apporte le lionceau au bord du rocher du lion. Il le lève bien haut pour que tous le voient. Il tient dans ses bras le futur roi de la terre des lions.